Ah oui oui, autrefois on pouvait annuler un mariage à l'église si le couple n'arrivait pas à procréer vu que c'était ça le but ultime du mariage. Bon, en général, on répudiait la femme, mais elle aussi, elle pouvait têche son mari s'il remplissait pas ses devoirs conjugaux. Ah stylé ! En lui faisant passer l'épreuve du congrès ! Oh wow, la vache ! Wow ! Oh merde, tonte-t-elle ! T'inquiète, c'est en partenariat avec Rhinoshield, alors j'ai une coque super solide. Pas incassable, tout le monde tu sais, mais solide. Et super stylé ! J'ai choisi une croque de l'un dans un. Et si vous aussi vous en voulez une, ça tombe bien, j'ai un code promo, évidemment. On se retrouve à la fin de la vidéo pour en parler. Mais du coup, c'est quoi ça, Manon ? Ah, ça te choque, ça ? Ok. Euh, bah je vais encore devoir utiliser des métaphores, moi. Et c'est parti pour le tribunal de l'érection ! Eh oui, il a existé une procédure judiciaire entre le XVIe et le XVIIIe siècle qui permettait aux femmes d'annuler les mariages si monsieur avait une banane trop mûre. Hmm, des métaphores, on a dit. Et pour vous raconter comment ça se passait, on va prendre l'exemple du procès le plus connu de tous dans les années 1650. C'est l'histoire de René et Marie, marquis et marquise de l'Angers. Et c'est évidemment un mariage arrangé, comme souvent à l'époque. Alors, ce qui est important de savoir tout de même, c'est que je ne peux pas pifferer ma femme. Hors de question que je l'eus tout et s'arrête de touille à celle-là. Vous ne voulez pas faire sauter mes crêpes ? Je vous attaque en justice, René ! Pour mener à bien le procès, les époux doivent d'abord séparément se faire examiner le potager par tout un tas d'experts qui vérifient qu'il y a bien les petites tiges et petites feuilles là où il faut. Et à ce moment-là, on s'est énormément moqués de Marie en disant que c'était honteux de vouloir un procès de ce genre. Oui, tout ça pour montrer son abricot, évidemment. Une salade de fruits pas si jolie jolie, si vous voulez mon avis. Mais surtout, on se rend compte qu'elle n'est plus vierge. Mais c'est l'autre là ! Il est pas fichu de servir de sa cuillère ! Par contre, à force de me bourriner, il a fait tomber ma chantille ! Alors que par contre, pour René, tout va bien. Et voilà ! Je vous avais dit que mon aubergine était bien juteuse. Une petite pause au meilleur moment. Est-ce que vous avez pensé à vous abonner pour soutenir la chaîne et ces épisodes ? N'hésitez pas à le faire. Merci, bisous, on reprend. Il faut donc passer à l'étape suivante, cette fameuse épreuve du congrès. Et là, le mari doit meringuer sa femme devant toute une assemblée de spécialistes et de témoins pour prouver qu'il est bien capable de faire chauffer le soufflet. Non mais c'est affreux ! Et en plus, si le gars avait déjà des problèmes de chapiteau, ça ne devait certainement pas aider. Ah ça, tu l'as dit, les injonctions à la virilité, ça vaut pas mieux que pour la féminité. Et en plus, c'est plus que ton ego qui se joue, c'est aussi ton statut. Normalement, c'est l'homme qui a le pouvoir, mais s'il échoue, le mariage est annulé et il n'a plus le droit de se marier car il n'est pas un bon époux. Non mais j'ai pas peur, moi. Apportez-moi deux œufs frais, que je lui fasse un garçon tout du premier coup. Euh, j'ai pas compris la métaphore, là. Alors non, ça pour le coup, c'est ce qu'il a dit pour de vrai, genre c'est la citation, quoi. Ah ! Ouais, j'ai pas compris non plus. Mais en tout cas, le jour du congrès, il a essayé de battre les blancs pendant des heures mais il a jamais réussi à les faire monter en neige. Paf, mariage annulé, il doit verser des dommages et intérêts à Marie et il n'a plus le droit de se marier. C'est trop injuste. Ce sont les magistrats qui sont corrompus et on m'a jeté un sort. Ah ouais, mais là c'est chaud, gros. Enfin, tu t'enfonces, quoi. Enfin, pas dans ta femme. Et cette fois, c'est lui qui a été moqué de tous. Sauf que, malgré l'interdiction, plus tard, il s'est trouvé une autre zouze et il lui a fait 7 enfants. Alors, je vous avais bien dit que mon aubergine était bien juteuse. Ah oui, donc ça devient très gênant. Et il a même réussi à obtenir le droit de se remarier. Cette affaire a fait du bruit et a heureusement contribué à supprimer l'épreuve si humiliante du congrès en 1677 puis carrément toute la procédure après la révolution. Et grâce à ça, enfin fini la masculinité toxique. Et restez bien jusqu'au bout de la vidéo pour entendre les bonus des invités et n'oubliez pas qu'il y a un épisode animé tous les premiers mercredis du mois à midi quand vous entendez la syrien sonner, c'est l'heure du dessin animé. Cet épisode est un partenariat avec Rhinoshield et on les remercie chaleureusement parce que comme on a fini nos subventions du CNC, ça nous permet de continuer les épisodes qui, sinon, n'existeraient pas. Si vous ne connaissez pas encore la marque Rhinoshield, ce sont des coques très solides mais aussi très jolies avec plein de designs et il y en a pour tous les goûts. Ils font des collaborations avec des licences comme la NBA, Naruto, ils ont des designs aux couleurs de la NASA et ils bossent aussi avec des artistes indépendants. Vous pouvez même créer une coque avec votre propre image que vous chargez sur le site et ce que j'ai beaucoup apprécié à propos de ça, c'est que contrairement à d'autres entreprises, ils ont aussi un service qui vérifie les droits des images que vous envoyez pour respecter la propriété intellectuelle des artistes. Et ça, bah c'est plutôt cool. Et il y a aussi plein d'autres produits sur le site, des coques pour Airpods, des câbles, etc. Perso, ils m'ont envoyé cette coque et bah écoutez, franchement, j'en suis sincèrement vraiment contente. Tu sens déjà au toucher que c'est du costaud et puis c'est beau tout simplement. Alors si ça vous intéresse, j'ai un code promo pour vous faire bénéficier de réduction, c'est le code impuissance. Voilà, bah si vous étiez un moment de votre vie où vous comptiez vous procurer une nouvelle coque, et bah en utilisant ce code, c'est aussi une super façon de soutenir la chaîne, ça montre que notre communauté suit et ça encourage les partenariats, etc. pour que puissent exister les épisodes le plus longtemps possible. Merci à vous et merci à Rhinoshield. Si vous voulez aller plus loin sur le sujet, comme d'habitude, je vous ai mis les sources en description et notamment la chronique du super podcast Pardon Maman, un podcast de vulgarisation où vous pourrez écouter Camille qui vous parle justement de cette affaire de tribunal du zizi et de manière beaucoup plus détaillée que 3 minutes d'animation. Je vous recommande d'ailleurs chaudement ce podcast en général, auquel j'ai eu aussi le plaisir de participer. Je vous mets tout ça en description donc. Allez, je vous laisse avec les invités, merci beaucoup. Ce qui est quand même important de savoir, c'est que je ne peux pas pifferer ma femme. Oh là là, hors des questions que je lui touille, sa ratatouille à celle-là, ou non. Je n'arrive pas à dire le mot masculinité toxique, c'est un enfer. Écoutez-moi, je n'ai pas peur. Bon, tu t'enfonces, objectivement. Enfin, tu t'enfonces, pas dans ta femme, parce que tu ne peux pas. Pardon. Je demande à ce que l'audio de moi en train de ricaner soit une nouvelle sonnerie de téléphone quand je t'appelle. Bisous.